bonjour c'est la grenouille tricote aujourd'hui je vous propose de réaliser ce point crochet que l'on appelle le scie to scie c'est à dire en réalité en français c'est le point d'escalier c'est tout simple vous travaillez des petits carrés en diagonale donc on commence ici par le bord droit ici et on monte donc un carré deux carrés trois carrés quatre carrés etc c'est un point hyper facile à faire même pour une débutante que je conseille franchement vous allez vous amuser c'est un point avec lequel on peut tout se permettre au niveau des dessins des couleurs vous pouvez faire un genre de freeform faire des paysages faire un plaid pour bébé avec un personnage de dessin animé c'est super simple à faire vous allez voir alors avant de commencer les explications comme maintenant à chaque fois si vous aimez ma chaîne et bien abonnez vous et surtout n'oubliez pas de liker c'est important voilà nous allons tout de suite passer aux explications comment le faire alors c'est pareil il n'y a pas réellement de grosseur de laine conseillé ni de grosseur de crochet vous prenez une pelote et vous regardez la grosseur qui est demandé pour le crochet alors pour commencer votre travail vous commencez donc facilement avec un nœud pour faire une boucle et le fil qui est sur la droite avec la pelote vous le passer en dessous de votre cercle vous avez ici une barre qui est vertical vous passez le crochet en dessous de la barre et votre travail est commencé on resserre un peu de façon à ce que le crochet soit libre au niveau du mouvement et vous faites une première maille en l'air une deuxième 3 4 5 6 et 7 quand vous avez vos 7 mailles en l'air qui sont faites vous comptez une deux trois quatre vous mettez un jeté sur votre crochet et vous piquez le crochet dans la cinquième maille de votre chaînette et vous faites une bride vous recommencez avec une bride dans la maille suivante et encore une bride dans la maille suivante donc pour démarrer vous faites cette maille en l'air et trois brides vous avez votre premier carré qui est ici ensuite nous allons tourner le travail et nous allons recommencer avec à nouveau cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept un jeté pour préparer la bride et vous recomptez une deux trois quatre et vous piquez votre crochet dans la cinquième maille de la chaînette vous faites une bride encore une bride sur la maille en l'air suivante et encore une bride voilà là il faut absolument raccrocher le carré que vous venez de faire à celui du premier rang pourquoi parce que sinon et bien le travail ne va pas être relié les rangs ne seront pas reliés les uns aux autres alors pour ça ici vous avez l'arceau de maille en l'air du départ vous piquez votre crochet à l'intérieur vous tirez une boucle et vous faites une maille coulée le rang n'est pas fini puisque là nous sommes au rang numéro 2 vous refaites trois mailles en l'air et trois brides que vous piquez dans l'arceau voilà une deux et trois là mon deuxième rang est chez on est ici je vais poser travail là c'est le bord droit que l'on a commencé premier rang et voilà le second rang on continue nous allons faire le troisième rang donc vous recommencez à chaque fois qu'on recommence un rang vous faites cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept un jeté pour préparer la bride vous recomptez une deux trois quatre et vous piquez votre crochet dans la cinquième maille en l'air de la chaînette et vous faites votre bride une bride dans la maille en l'air suivante et encore une bride dans la maille en l'air suivante voilà votre premier carré est fait et comme toujours il faut absolument le raccrocher au rang précédent donc vous piquez votre crochet ici dans l'arceau de maille en l'air et vous tirez une boucle pour faire une maille coulée le troisième rang est démarré on recommence trois mailles en l'air vous allez faire trois brides dans l'arceau de trois mailles en l'air du rang précédent la deuxième bride et la troisième là c'est pareil il faut absolument relier le carré au rang précédent donc vous piquez ici vous avez l'arceau de maille en l'air vous piquez votre crochet dans l'arceau et vous faites une maille coulée à nouveau trois maillons l'air et trois brides dans l'arceau voilà le troisième rang est terminé alors vous continuez toujours comme ça je vais en refaire un avec vous et après je vais vous faire voir pour les changements de laine donc on recommence quand vous êtes ici en démarrage de rang c'est toujours 7 maillons l'air une deux trois quatre cinq six et sept un jeté pour préparer la bride vous recompter une deux trois quatre cinq mailles vous piquez votre crochet dans la cinquième et vous faites votre bride il vous reste encore deux brides à faire voilà une deux donc mon carré est commencé il faut absolument le raccrocher au rang précédent et je fais donc une maille coulée dans l'arceau du rang numéro trois trois maillons l'air trois brides toujours piqué dans l'arceau deux et trois mon carré est fini je le tiens avec une maille coulée c'est à dire que je le rattache au rang numéro trois et on recommence un nouveau carré avec trois maillons l'air trois brides donc là c'est ma deuxième et la dernière la troisième mon petit carré est fait il faut absolument le tenir donc une maille coulée dans l'arceau du rang précédent voyez ça se tient il me reste un carré à faire donc vous recommencez avec trois maillons l'air et trois brides deux et trois et voilà oui c'est tout simple alors si vous voulez faire un changement de l'aide je vais prendre celle ci qui est là voilà vous recommencez une nouvelle couleur donc c'est toujours le même principe vous tournez d'abord votre travail ensuite la nouvelle laine et bien vous la travaillez comme si vous continuez avec la laine bleue donc vous faites un jeté pour avoir une boucle vous lâchez le fil de départ et vous recommencez donc une deux trois quatre cinq six et sept vous préparez votre bride donc vous faites une jetée sur le crochet et vous recomptez une deux trois quatre je pique le crochet dans la cinquième et je fais ma bride une deux et trois je vais faire un nœud après voilà mon carré est fait donc surtout vous tenez votre carré fermé avec une maille coulée dans l'arceau du rang précédent alors là ça ici je vais faire un petit nœud tout simple juste pour le tenir après il faudra rentrer les boucles bien sûr voilà voyez voilà donc on recommence toujours le même principe trois maillons l'air une deux et trois trois brides dans l'arceau une deux et trois laine est un peu plus épaisse je peux faire attention bon c'est un échantillon donc mes trois brides sont faites je vais tenir le carré que je viens de faire avec le rang précédent donc pour cela je fais une maille coulée dans l'arceau qui est entre les trois brides et ici les mailles en l'air de départ voilà ma maille coulée est fait et mon arceau est relié au reste du travail on recommence donc trois mailles en l'air une deux et trois trois brides une deux et trois voilà donc mon carré est fait je le rattache au rang précédent avec une maille coulée c'est fait trois maillons l'air une deux et trois et vous refaites trois brides dans l'arceau une deux et trois alors je ne vais pas aller plus loin alors je rattache d'abord mon carré sur le rang précédent alors là maintenant imaginons que votre carré à la longueur que vous souhaitez que l'échantillon à la longueur que vous souhaitez et vous voulez refaire un autre rang avec cette couleur là mais je suis ici alors vous tournez votre travail et vous refaites des mailles coulées sur le bord du dernier carré voilà là une maille coulée à l'intérieur de l'arceau et bien voilà votre bord droit est fait et vous recommencez une deux trois maillons l'air et vous refaites trois brides dans l'arceau une deux et trois mon petit carré est fait il faut absolument le raccrocher donc je fais une maille coulée dans le rang précédent vous voyez ça se tient et le bord est bien droit on recommence une deux trois maillons l'air trois brides et voilà et là il me reste à l'accrocher et c'est bon vous voyez alors c'est pareil imaginons que on est sur alors c'est pareil je vais refaire trois je vais refaire un carré ça va être plus simple pour les explications donc je refais mon carré j'ai fait mes deux et la troisième bride qui est fini voilà et là bien sûr je raccroche le carré voilà alors imaginons que mon bord est fini donc je vais le fermer sans couper la led voilà imaginons que vous souhaitez faire par exemple une encolure alors vous voulez recommencer ici donc on va reprendre une autre laine alors je prépare une autre laine une jaune très clair alors ici admettons que ce soit par exemple une encolure ou alors une diminution pour une mancheuse donc éventuellement vous pouvez continuer ici sur ce côté droit mais ici vous avez le début de l'encolure donc on rechange de laine et vous vous remettez ici sur le départ et c'est pareil voilà donc là j'ai ma première maille une deux et trois et je recommence toujours le même principe deux et trois voilà mon rang est fini hop je l'attache c'est bon vous voyez alors on peut vraiment associer toutes les couleurs que l'on veut on peut faire différentes lignes des motifs pour faire un motif rien de plus simple vous prenez une feuille quadrillée et vous dessinez votre dessin sur les feuilles quadrillées et par exemple ensuite vous décidez que un petit carré c'est par exemple quatre petits carrés pour les feuilles quadrillées et là vous faites en fonction des couleurs voilà 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 alors c'est vraiment hyper simple ça je vous garantis vous faites un pull un gilet un plaid une écharpe un snood même les bonnets c'est pas compliqué vous faites avec toutes les couleurs que vous voulez c'est super simple je suis en train de faire un pull avec ce dessin c'est un pull qui a une couleur la pelote est un peu camaïeux très joli alors le relief est super sympa vous allez voir je suis en train de commencer dès que j'ai fait la moitié du devant je refais la vidéo je commence à la poster pour vous expliquer comment faire parce que c'est vraiment vraiment super simple à faire voilà pour les explications de ce point crochet qui s'appelle en théorie le point d'escalier mais c'est quand même nettement mieux de dire que c'est un point crochet en site aussi voilà et restons français c'est point d'escalier point c'est tout par contre alors il est super intéressant pour faire des dessins pour un plaid une couverture voilà alors j'espère que les explications auront été claires que vous allez vous amuser à le faire on peut le faire avec toutes les couleurs ou alors unis vraiment il n'y a aucun problème n'oubliez pas on commence sur le coin en bas à droite et ensuite on remonte vers en haut à gauche et vous pouvez vous amuser avec tout faire un genre de freeform crochet mais en avec le point avec ce point là c'est super sympa voilà j'espère que mes explications auront été claires moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir